bon je préfère être honnête tout de suite avec vous on évoquera pas beaucoup de films qui malheureusement sont sortis durant ce mois de mai déjà parce que le mois a été hyper chargé saturé je trouve et qu'au delà de ça j'avais clairement pas le temps de tous les faire ça n'empêche qu'on a quand même pas mal de films donc ne perdons pas plus de temps et passons en vue les quelques films que j'ai loupé durant le mois de mai 2023 bon celui là c'est un petit rattrapage en plus parce que j'en ai beaucoup trop entendu parler on me l'a beaucoup trop vendu pas forcément pour les bonnes raisons et il fallait absolument que je vois ça de mes propres yeux car on en a beaucoup entendu parler de ce métrage que ce soit par son budget assez conséquent que soit par la communication qui a entouré sa sortie ou simplement par les choix des deux acteurs principaux sonnant comme une jolie promesse mais également comme une belle idée de mise en scène et de détournement de deux genres malheureusement dexter fletcher prouve avec ce film que même entre les meilleures mains imaginables un énorme blockbuster d'action ben n'a pas grand chose de plus à nous offrir que ce que le genre a déjà offert par le passé et même pire desservi par une écriture totalement aux fraises quand il n'est pas complètement lourdingue ou quand c'est par rapport à la logique de composition de l'action dans sa globalité le cinéaste ne parvient jamais à donner le rythme attendu à son métrage enchaînant les séquences poussives faciles clichés et n'apportant que quelques petites idées sympa de scénographie sans briller après il faut bien avouer que le duo formé par anna derma s et chris evans possède son petit charme les deux acteurs sortant avec les honneurs mais sans briller plus que cela la faute à des prestations faciles convenu et sans grande nouveauté un film très lambda et cela le rend encore plus banal qu'espéré le cinéma français aurait quand même bien besoin de se renouveler de temps en temps il ya clairement des comédies qui sonnent comme facile espèce de long métrage qu'on a l'habitude de voir dans nos salles et qui ne cherchent même pas à sortir leur épingle du jeu en alignant les facilités en compilant des personnages clichés et en ne cessant de nous ressasser les mêmes poncifs à chaque fois philippe guillard ne cherche pas à renouveler son cinéma avec ce long métrage mais parvient tout de même à l'emmener dans une direction plus accueillante que son précédent avec un sujet hyper classique et convenu dans sa catégorie mais qui arrive tout de même à nous emporter par sa galerie de protagonistes attachants et entraînants pour une oeuvre facile dans ses retournements grossir dans sa forme et sans grande créativité dans ses effets visuels mais qui nous emporte par son émotion il faut bien avouer que le casting s'en sort assez bien olivier marshall offrant une prestation centrale très juste et attachante donnant une vraie énergie à l'ensemble du film un film très facile mais il faut reconnaître qui marche tout de même certains auteurs sont captivants à suivre et encore plus avoir évolué dans le genre le cinéma de kelly recart est assez fascinant car l'auteur n'a réussi à décrocher une place de choix dans nos salles hexagonales que tout récemment mais depuis elle ne cesse de s'accrocher à cette image d'auteur créative et folle avec un univers fort et des personnages souvent complexe et passionnant mais à mes yeux son nouveau long métrage est extrêmement décevant car si je ne suis pas un immense fan de la réalisatrice je dois bien avouer que son dernier film en date m'avait totalement embarqué et que le style de la cinéaste avait atteint de jolis sommets mais ici l'auteur aligne des scènes sans grande importance construit une héroïne centrale assez détestable et développe un univers autour d'elle sans la moindre attache émotionnelle pour un ensemble dramatique peu intéressant et surtout un travail du rythme qui aurait pu fasciner si ce qui était en son centre avait été à la hauteur de cela reste que michel williams offre une sacrée performance l'actrice donnant une énergie folle à son personnage sans forcément chercher à la sortir de sa condition de protagoniste détestable décevant c'est clairement le bono pour une auteur qui je trouve se regarde un petit peu trop le nombril ici disons que ce type de film assez étrange on commence bizarrement à en avoir l'habitude et clairement je crois que l'étrange nouvelle catégorie du cinéma qui commence à particulièrement bien se traduire en france où l'on mélange un handicapé et une personne asociale cela est devenu un espèce d'habitude étrange qui donne lieu à des films plus ou moins intéressants mais surtout qui se ressemblent un peu tous dans le genre franck simière qui ne nous avait pas vraiment offert grand chose de passionnant avec opération portugale nous emporte dans un film comique et dramatique plutôt basique qui sonne comme du vu et revu qui ne brille jamais par un élément ou un autre que ce soit dans sa dramaturgie ou dans son esthétique très simple pour un film très simpliste justement trop long pour ce qu'il a à nous raconter convenu dans sa forme et dans son fond mais qui marche dans sa globalité sans jamais forcément nous transcender plus que cela et après disons qu'il va sérieusement falloir que corinne masierro se pose des questions sur son avenir dans le cinéma à vouloir toujours jouer le même rôle mais que vincent chalambert est assez attachant en face d'elle grâce à cela un film moyen qui passe par moments mais qui sonne aussi comme du déjà vu parfois il se trouve que l'on va dans les salles de cinéma voir un film uniquement par pure curiosité que ce soit simplement parce que les longs métrages sont mal distribués et que l'on n'en entend absolument pas parler ou simplement parce qu'il ya trop de choses qui sortent en même temps au cinéma et donc que l'on n'a pas le temps de voir chacun de quoi il s'agit et donc comme souvent la curiosité devient alors un magnifique défaut christine dory nous embarque dans l'adaptation assez libre d'un fait divers assez renversant dans son genre une oeuvre qui sonne comme assez haletante et prenante et qu'il est clairement durant une majorité de son temps jouant sur un mystère omniprésent et qui passionne le spectateur dans un film un peu trop convenu dans sa catégorie mais qui reste assez efficace par son ambiance et sa justesse de composition de l'antagoniste principal et puis le film brise surtout par ses interprètes notamment les excellentes galatea belugi et emily de ken en parfaite adéquation et opposition de jeu l'une de l'autre pour un duo principal assez fantastique et captivant du début à la fin du suspense une belle petite proposition de cinéma assez efficace et juste et surtout très belle je trouve la comédie de potes à la française c'est quand même quelque chose pas forcément pour les bonnes raisons je veux dire on peut même parler d'une institution dans le genre tant beaucoup trop d'auteurs se sont prêtés au jeu de ce cinéma souvent efficace par le biais de son casting mais qui n'a que rarement de véritables enjeux éléments dramatiques à nous offrir dans une structure souvent très limitée dans son genre et pourtant melissa de rijard a souhaité se frotter à ce genre le temps d'une excursion en pleine menace atomique à hawaii pour une oeuvre qui veut explorer les limites d'une amitié qui aurait dû être forte mais qui sonne comme terriblement banal et nul entre les mains de la cinéaste pour un moment de cinéma trop vague et trop long pour ce qu'il est soit une plongée émotionnelle un peu brouillonne dans les affres d'un groupe de potes ressemblant à tous les groupes de potes du 7e art et en cela le film ne tire jamais son épingle du jeu sonnant comme d'autres avant lui mais on peut saluer le casting qui se donne tout de même à fond pour porter l'ensemble du métrage manu paillette en tête cherchant à créer une interprétation en nuances assez juste mais qui ne brille jamais à la hauteur du talent indéniable et évident de l'acteur français une proposition classique convenu est déjà connu de tous et encore une fois pas pour les bonnes raisons malheureusement parfois il faut bien le reconnaître certains films sont très oubliables on en voit finalement de moins en moins dans cette catégorie mais pourtant régulièrement on tombe devant un film que l'on apprécie voir que l'on regarde avec une certaine attention et qui parvient à nous emporter dans sa dramaturgie mais qui ne ressort absolument pas du lot lorsque l'on sort de la salle le nouveau long métrage de tchat chez nougat est exactement à cette image un film convenu classique qui marche et qui a le mérite de se tenir durant son heure et ses 20 minutes mais qui ne semble rien nous laisser de véritablement fort en tête lorsque l'on sort de la salle sonnant comme un métrage terriblement anecdotique qui tient le coup durant la séance mais qui se libère de notre esprit aussi vite que nous sortons de la salle ensuite malheureusement pour le réalisateur il reste que rush disait mais très bon en tête d'affiche de ce métrage l'acteur offrant une performance très efficace et assez juste du début à la fin mais ne donnant pas non plus quelque chose de si surprenant que cela surtout quand on est habitué au travail du cinéaste et de l'acteur un film très simple voire trop simple pour réussir finalement à sortir du lot certains films d'action peuvent être intéressants sur le papier car en soi un bon concept d'action peut suffire à donner une oeuvre de cinéma suffisamment de base pour que l'on ait envie de se plonger dans une aventure dramatique et cinématographique qui sonne comme haletante comme éprouvante et comme dynamique si tant est que l'ensemble soit maîtrisé nikki karo qui nous avait offert la version live de mulan nous propose ici un film d'action sonnant comme une belle promesse mais qui s'essouffle rapidement sonnant malheureusement comme un ersatz beaucoup trop flagrant de beaucoup de films d'action assez identique dans le genre et n'apportant rien de plus que simplement quelques bonnes bases mais vagues idées de mise en scène amenant un dynamisme certain au long métrage mais rien de plus malheureusement pour nous reste que jennifer lopez se tient à peu près dans le rôle principal l'actrice démontrant un certain charme dans le rôle de la mère protectrice mais également pleine de ressources mais sans donner plus d'envergure que cela à sa protagoniste c'est fun mais clairement l'ensemble s'oublie très vite dès le moment où on a éteint la télé ce qui n'est pas une bonne chose mélanger les genres n'est pas une chose simple et on peut tout aussi bien réussir parfaitement cela ou se planter de manière royale et nombreux sont les auteurs à ne pas avoir réussi à mettre en forme correctement cela au coeur du cinéma international mais il faut bien avouer que dans le genre le cinéma français aime proposer des choses surprenantes aux spectateurs en jouant avec les tons avec les genres avec les propositions et les possibilités que le septième art leur offre tout simplement elias belkédar nous emporte dans un moment oscillant constamment entre polar comédie romantisme et films de gangsters à l'ancienne pour une oeuvre pouvant un peu déconcertée dans sa démarche narrative et dramatique mais qui dans son déroulé et dans sa conception des personnages devient un projet particulièrement alléchant et entraînant donnant lieu à une oeuvre qui marche qui ne sonne pas comme totalement abouti dans sa catégorie mais qui amuse par sa construction et puis l'oeuvre fonctionne surtout par la présence très charismatique de reda kate dans le rôle titre mais aussi du magistral benoît magimel aussi drôle et décalé que crédible et attachant en gangsters dépassé par son époque un film limité par son fond mais qui brille indéniablement par sa forme il ya des films d'horreur qui sonnent comme des propositions assez étranges dans le genre celle là sonné comme une promesse un peu bizarre le genre de projet où l'on ne sait pas s'il s'agit d'une bonne idée de départ ou simplement d'un immense instant de perdition pour les auteurs aux commandes ou un ensemble d'éléments ne parvient pas à donner un tout totalement cohérent patrick lussier que l'on n'avait pas revu au cinéma depuis un bon petit moment chez nous nous offre un moment de suspense qui aurait pu être une bonne idée s'il ne durait pas beaucoup trop longtemps et si surtout il ne se perdait pas dans une démarche dramatique et créative souvent pleine de facilité et de clichés marchant par moments grâce à son concept de coroner et son jeu autour de l'envers du décor mais ne tenant pas la route une fois les révélations autour des personnages placés dans le récit et puis même si j'ai de la sympathie pour jerry o'connell il est clairement un peu en sous régime ici ne feront pas une performance des plus marquante et n'étant pas du tout aidé par la caricaturale bailey madison complètement roue libre à côté de ce casting un suspense qui tombe à plat et qui plus est qu'il laisse complètement de marre j'aime les films qui cherchent à nous embarquer dans les méandres d'un personnage extrêmement tourmenté lorsque l'on joue avec la psychologie des personnages avec l'ambiguïté d'une relation entretenue par deux protagonistes on peut découvrir une forme de création dramatique et psychologique qui passionnera certainement le spectateur par sa profondeur et sa réflexion autour de la complexité de l'esprit humain jolo lore et christine molloy nous offre un drame sur fond de thriller familial plutôt intéressant souvent un peu trop lourd dans sa manière d'amener et de construire l'émotion mais sonnant également comme une plongée souvent complexe et noir dans l'esprit de rose personnage captivant par l'ambiguïté de ses choix et de son envie de comprendre ses origines pour mieux se cerner aujourd'hui dans un récit qui tient la route mais qui aurait mérité un peu de subtilité et de justesse de composition mais reste que le casting est vraiment bon notamment emmené par la jeune et talentueuse anne skelly excellente dans le rôle de rose la jeune femme apportant beaucoup à l'aspect émotionnel fort qui habite l'ensemble de la narration et du récit un film maladroit par moment mais qui dans sa grande majorité est très bien exécuté et rondement mené d'un point de vue scénaristique et dramatique adapter une histoire courte c'est souvent très complexe et très casse gueule la grande crainte que l'on peut avoir lorsqu'une nouvelle est portée sur un écran de cinéma c'est que le matériau à l'origine de la nouvelle soit si fin ou presque uniquement basé sur un simple concept que rapidement l'auteur aux commandes ne parviennent pas à saisir comment lui donner de la profondeur visuelle ou dramatique rob savage qui avait pas mal retourné cinéma avec son précédent semi long métrage nous offre ici une adaptation plutôt efficace sur de nombreux aspects d'une histoire courte offerte par le maître stephen king pour un moment de cinéma qui se tient dans sa majorité mais qui ne semble jamais pleinement exploité le potentiel d'un sujet sonnant comme une belle exploration de la famille et du deuil mais qui rapidement sonne comme une simple anecdote au milieu d'un film horrifique intéressant mais rarement à la hauteur de ce que l'on pouvait en attendre malgré tout il faut bien reconnaître que les performances de chris messina vivian lyra blair et surtout sophie thatcher donne un vrai boost à la puissance dramatique du film par des interprétations très sensibles et souvent un fleur de peau qui fonctionne à la perfection un beau projet mais malheureusement trop maladroit pour tenir la route franchement il ya des moments où le cinéma me fait juste un peu de la peine même si sur papier cela ne se n'est pas comme la pire idée du monde il faut bien avouer que dans le genre la proposition de remettre encore papy de niro dans le rôle d'un père un peu à côté de la plaque mais c'est sympathique pour tenir un personnage tout du long du film cela avait de quoi sonner comme la proposition de trop dans le genre l'orat et rousseau nous offre une comédie beaucoup trop clichés pour réussir à se démarquer beaucoup trop convenu pour réussir à totalement nous emporter générant tout de même son petit lot d'instants burlesque et comics en forcément transcender l'ensemble de sa base narrative mais au delà de cela c'est le côté déjà vu de l'ensemble du récit qui donne cette impression de linéarité et de facilité qui fait que l'on ressort de ce métrage avec l'impression que l'on s'a un peu fait avoir par le projet après bob de niro fonctionne comme à son habitude et emmène assez bien le long métrage et sébastien de mascalco est bon également dans le rôle du fils l'acteur d'origine italienne assez méconnu chez nous proposant un personnage assez attachant un film banal et facile qui ne brille uniquement que par le biais de ses acteurs c'était un petit mois par rapport à d'autres qu'on a connu cette année j'entends parce que ça reste quand même un gros paquet de films encore une fois bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin il n'y avait pas forcément beaucoup de belles choses d'ailleurs dans ce rattrapage parce que les autres on les a chroniqué sur la chaîne j'espère que le mois de juin sera bien rempli je n'en doute pas j'ai déjà commencé à faire ma liste et ça va être costaud je sens et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais et